Stéphane Degonde, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous avez récemment publié un livre intitulé « Je os entreprendre, créer et diriger son entreprise sans risque à éviter pour réussir ». On va parler aujourd'hui des 5 choses à faire pour un entrepreneur et 5 choses à éviter. Au niveau des choses à faire, qu'est-ce que vous conseillerez à un entrepreneur qui veut créer son entreprise ? La première de toute, déjà faire son bilan humain avant de créer, avant de s'engager dans cette aventure entrepreneuriale. Faire son bilan humain, ça veut dire réfléchir à ce que l'on est véritablement et les raisons pour lesquelles on a envie de créer, les raisons pour lesquelles on a envie d'entreprendre et se lancer dans cette aventure risquée. Il y a trop d'entrepreneurs qui se lancent avec un cliché autour de cette audace entrepreneuriale, avec une vision d'une entreprise qui n'est pas forcément leur entreprise, qui n'est pas forcément l'idée qu'ils se font finalement de leur réussite. Et donc ils répondent à ces clichés pour beaucoup de la start-up, qui est l'entreprise de croissance avec des investisseurs, avec des équipes parfois lourdes. Et une vision qui ne correspond pas finalement, véritablement, à ce projet qui pourrait les porter. parce qu'il y a d'autres entrepreneurs pour qui l'entreprise est peut-être une entreprise individuelle, unipersonnelle, avec des petites équipes, sans forcément des investisseurs et avec peut-être une plus grande liberté. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce à quoi on aspire véritablement en tant qu'homme ou femme entrepreneur. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question de l'association. C'est le vrai danger de l'entrepreneur. C'est de s'associer et de se tromper. Il y a beaucoup trop d'entreprises, dans leur phase notamment 0-3 ans, qui disparaissent, ne serait-ce que parce que les associés ne sont pas bien entendus. Et l'une des raisons pour lesquelles on se trompe, c'est que trop souvent on vise une chose, la complémentarité des associés, et on en oublie une autre, qui est la correspondance des associés. En fait, la correspondance des ambitions, des aventures, des aspirations, des contextes personnels. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes associé à 50 ans avec des enfants en âge de faire des études, que vous venez d'acheter une maison et que vous avez donc un crédit important à rembourser, votre configuration d'entrepreneur n'est pas la même que si vous êtes un jeune célibataire de 25 ans et sans engagement sur le dos. Et donc ces contextes, ces parcours de vie, et le rapport que l'on peut avoir justement à son contexte personnel, va avoir une implication très forte pour l'entreprise. Donc il y a une des grandes questions pour les entrepreneurs, c'est de discuter au-delà de la simple complémentarité technique, c'est de discuter finalement de ce que sont les uns et les autres, leurs valeurs, peut-être leur éducation aussi, leur parcours personnel, et ce à quoi ils aspirent pour les mois à venir. Le troisième point, c'est la question de la vente. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans une entreprise, et la première chose à laquelle ils pensent, c'est de la financer. En fait, c'est de faire une levée de fonds. La première chose à laquelle devrait penser un entrepreneur, c'est de vendre, vendre ses produits ou ses services, plus que d'aller financer, parce qu'il y a une question en fait, il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que le premier investisseur de l'entrepreneur, c'est son client. C'est son client qui va lui générer du chiffre d'affaires, qui va lui fournir ou apporter du profit, et qui va garantir sa trésorerie. Donc la première question, ou la première préoccupation de l'entrepreneur, c'est d'avoir des clients pour générer du chiffre d'affaires et du profit. La question du financement, ça viendra après. D'ailleurs, le financement sera rendu possible à partir du moment où il sera en tout cas facilité, à partir du moment où le client aura trouvé son marché, et donc il aura validé son business model. Le quatrième point, c'est parler de son idée autour de soi. J'entends trop souvent des gens qui ont une idée, et qui disent, j'ai une super idée, mais je ne peux pas t'en parler. Donc en général, quand on parle de ça, en fait l'idée, on n'en entend plus jamais parler. Donc l'un des points essentiels, c'est parler de son idée. Pourquoi ? Ça va permettre deux choses. La première, c'est quand on parle de son idée autour de soi, on se donne la possibilité de voir cette idée améliorée, nourrie par la vie, par l'expérience des autres. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que plus on en parle, en fait, plus on verbalise son idée, plus on la rend intelligible, plus on s'approprie aussi le message de l'idée, et plus finalement on commence à la vendre. Donc une idée dont on parle, c'est une idée qui commence à se vendre. Je prends souvent un exemple, qui est l'exemple de l'entretien de recrutement. Quand on commence des entretiens de recrutement, en général, on n'est pas très bon au départ, et puis plus on avance dans ces entretiens de recrutement, et meilleur on est, et donc plus on se donne de chances d'être recruté. L'idée, c'est pareil. Quand on commence à verbaliser une idée, on n'est pas très bon. Quand on fait les premiers pitchs devant des investisseurs, on est rarement excellent, et plus on avance justement dans ces pitchs auprès des investisseurs, et meilleur on est, et donc plus on a de chances d'être financé. C'est pareil pour les clients. Plus on parle de son idée, et mieux on la vend, et mieux on a des chances d'avoir des clients qui l'achètent. Et dernier point, savoir célébrer les succès, et ne pas faire des échecs un événement. On a une vision qui est malheureusement trop souvent négative. On se focalise sur les échecs, et puis les succès, finalement, on les laisse passer, et on ne les célèbre pas. Alors qu'il y a un point qui est absolument essentiel, c'est que plus on avance en fait dans cette vie d'entreprise, plus on rencontre de succès. C'est des mini-succès, mais c'est des succès quand même. Et plus on célèbre ces succès, plus on en fait une vraie source de motivation. Donc moi je crois beaucoup dans la vertu de la célébration de l'échec, enfin du succès, pardon, c'est un pléonasme, du succès. Prendre conscience évidemment des échecs, et des raisons pour lesquelles on a rencontré l'échec, donc ça doit servir aussi d'apprentissage, mais aussi faire en sorte de célébrer ces succès pour que ça puisse aussi emmener, en fait, tous les collaborateurs dans cette logique d'entreprise qui est une logique de développement, et donc qui se fait aussi sur les succès. Donc on a parlé des cinq choses à faire, maintenant on va parler des cinq choses à ne pas faire. Alors on a des choses à ne pas faire, la première ce serait attendre la grande idée pour se lancer. Il y a plein de gens, de futurs entrepreneurs qui se disent « Ah bah, moi je n'ai pas encore eu la grande idée, donc tant que je n'ai pas eu cette grande idée, je ne peux pas me lancer dans cette création d'entreprise. » Ça c'est un leurre en fait, il n'y a pas de grande idée, il y a des idées bonnes, moyennes, moyennement bonnes d'ailleurs, mais l'idée absolue, l'idée majuscule, à mon sens ça n'existe pas, ou alors on la rencontre, mais à postériori en fait, après coup, c'est-à-dire que la bonne idée devient une très grande idée, mais une fois qu'on a rencontré le succès. Donc attendre la grande idée, c'est ne jamais se lancer finalement, ça c'est vraiment courir ce risque-là. Et c'est aussi considérer que c'est l'idée qui fait tout, alors que finalement ce qui va faire véritablement l'entreprise, c'est la mise en œuvre de l'idée. Donc cesser de se focaliser sur la question de la grande idée, en plus une grande idée, ça ne vient jamais du ciel, on ne se promène pas dans la rue, et puis il y a une grande idée qui tombe sur le trottoir. L'idée, elle va se faire notamment par l'ouverture qu'on va avoir, par la disposition dans laquelle on se met pour avoir de bonnes idées. Donc c'est lire les journaux, regarder la télé, discuter autour de soi, s'informer, être curieux, et c'est ça qui va être le générateur de l'idée. Mais pour en venir à cette grande idée, simplement se dire une idée, une bonne, moyenne idée, peut devenir une très belle idée, parce qu'on aurait été très efficace dans la mise en œuvre. La deuxième chose, c'est viser le projet abouti. J'avais eu cette question d'ailleurs par une jeune étudiante lors d'une conférence qui disait, mais comment est-ce qu'on arrête d'avoir peur pour lancer une entreprise, pour se jeter dans le grand bain de l'entreprise. Et on arrête d'avoir peur à partir du moment où on arrête d'envisager le sommet de cette montagne qui est très lointaine et qui est forcément inaccessible. Et donc, je crois beaucoup dans la vertu justement du chemin. Se dire, c'est bien d'avoir un projet absolu, c'est-à-dire une vision de ce que serait le projet lorsqu'on serait arrivé à son terme. Mais c'est bien aussi de se dire, je vais m'engager sur un chemin et ce chemin va être générateur de plein d'opportunités, de surprises. Et peut-être qu'en cours, dans ce chemin, sur ce chemin que j'emprunte, je prendrai à droite ou à gauche, donc je changerai de voie. Mais ce n'est pas très grave en fait. C'est finalement ce qui fait la force ou la richesse de cette aventure entrepreneuriale, c'est plus le chemin que le projet vers lequel on tend. Le troisième point, ce serait la question de l'usure en fait. Oublier de se ménager. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai fait partie, qui se lancent, mais vraiment sans ménagement aucun, dans cette aventure d'entreprise, en sacrifiant leur journée, leur week-end, leurs vacances, leur vie sociale, leur vie personnelle aussi, pour beaucoup. Et qui, là pour le coup, risque quelque chose qui est absolument dangereux pour l'entreprise, qui est l'usure de celui qui la porte. Parce que, à force d'engagement et de sacrifice, il finit par perdre la motivation, il finit par aussi se fragiliser sur sa santé physique. Et donc, ça, c'est vraiment un des grands, grands risques d'entrepreneurs, savoir se ménager. Comme un sportif de haut niveau, un sportif de haut niveau, ça doit alterner entre les sprints et puis les pauses. Un entrepreneur, il doit alterner entre les sprints et les pauses de la même façon. Donc, pour pouvoir être le plus longtemps possible en durant. Le quatrième point, c'est un clin d'œil. C'est arrêter de raconter, enfin, ou prendre conscience du décalage qu'on peut créer entre raconter la belle histoire et l'histoire réelle. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il est dans la posture, dans la représentation de son entreprise et de lui-même en permanence. Et il passe son temps, je vais prendre une image, il passe son temps à faire du PowerPoint en couleur toute la journée. Et puis, quand il rentre le soir chez lui, il regarde les soirs et c'est plutôt du tableur Excel en noir et noir. Et finalement, c'est un peu cette dichotomie entre les deux, entre la belle histoire de la journée et puis l'histoire moins drôle, mais qui est l'histoire de la réalité du soir. Ce décalage, en fait, peut être assez déstabilisant. Et puis, surtout, il peut amener l'entrepreneur à privilégier ce qui est confortable, c'est-à-dire la belle histoire en couleur, qui est quand même beaucoup plus drôle à vivre et à raconter, que justement se focaliser sur aussi cette réalité galacienne. Donc, le grand enjeu de l'entrepreneur va être de faire en sorte, alors évidemment, de continuer à raconter la belle histoire parce que c'est celle qui fait vendre, c'est ce qui va donner envie de faire confiance à l'entrepreneur et de croire en son entreprise, mais de faire en sorte de réduire cet écart, ce décalage qu'il peut y avoir entre la belle histoire et la réalité. Et le cinquième point, ce serait la question des promesses parce qu'il y a une chose qui est très facile à faire quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, c'est peu de moyens, c'est de promettre. On peut promettre à ses clients, on peut promettre à ses financiers, ses investisseurs, on peut promettre aussi à son entourage. Le danger de la promesse, c'est que quand on fait une promesse, on n'est pas sûr de la tenir. Et quand on ne tient pas sa promesse, il y a un effet contre-productif qui peut être très dangereux pour l'entreprise et l'entrepreneur. J'avais un entrepreneur qui m'avait dit « j'ai pris ma famille en otage ». Pourquoi ? Parce qu'au démarrage de l'entreprise, il avait promis énormément de choses et notamment le fait que dans un an, l'entreprise serait sur des rails, que la rémunération serait importante et que le temps libre serait lui aussi significatif et donc que cette entreprise permettrait de partir en week-end, de partir en vacances, de s'acheter une plus grosse voiture et de changer son train de vie. Il n'a évidemment pas tenu sa promesse et donc il y a eu cet effet évidemment très négatif sur le regard que les proches ont porté sur l'entreprise. Donc le danger de la surpromesse, c'est attention aussi vis-à-vis des clients par exemple. On leur promet des choses, de tenir les délais, d'être capable de faire ou de faire dans des conditions financières qui sont extrêmement attractives et de ne pas pouvoir. Et du coup, ça c'est une bombe à retardement parce que lors de la négociation future, le client aura des armes en fait pour faire une bonne négociation parce que vous n'avez pas honoré vos engagements. Merci Stéphane pour ces conseils. On peut vous retrouver sur votre blog qui s'appelle ? Alors, j'ai un blog sur l'Express, Une vie d'entrepreneur, réussir contre vents et marées, qui est sur le site de l'Express, l'entreprise. Je tiens également des chroniques sur Ravard Business Review. Et donc, sur votre livre ? Et donc, vous pouvez évidemment acheter ce livre qui s'intitule « J'ose entreprendre » et qui expose les 100 risques de l'entrepreneur qui ne sont pas les risques techniques mais qui sont vraiment les risques liés à l'homme et à la femme entrepreneur, c'est-à-dire à toutes ces choses, ces excès, ces renoncements, ces travers, ces émotions qui peuvent être de vrais facteurs de risque pour l'entreprise. Merci.